Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Donc on va continuer pour les signes, donc pour le mois de juin. Donc là, on va passer au Sagittaire. Donc prenez bien ce qui vous parle. D'accord ? Allez, on y va. On y va. On y va. Voilà, ils vont me culpabiliser. Ils vont se rendre malades, responsables, d'être heureux, d'avoir droit à une part de bonheur, dans une relation sentimentale. Il y en a aussi qui vont me culpabiliser pour d'autres amis, peut-être, qui ne le sont pas. On va aussi culpabiliser d'avoir envie d'aller voir un homme ou une femme, ce genre de choses. Il va y avoir des gens qui vont te faire te sentir mal, quelque part, toi, d'avoir un peu de bonheur qui va arriver dans ta vie. Il y en a aussi au niveau scolaire ou ce genre de choses qui n'ont pas peut-être le même niveau que toi ou ce genre de choses également. Et bon, toujours à essayer des pleurnichards, vous voyez, des pleurnichards qui ne font rien, en fait, pour que leur vie évolue ou change. Et que toi, tu vas aller sur la naissance d'autres choses, mais il ne faudra pas que tu te laisses influencer vis-à-vis d'autres personnes qui peuvent évoluer très proche de toi. De toute façon, tu vas sentir que le vent du jugement, etc., viendra sur toi, tu vois, parce que eux vont sentir que ta vie va changer, tu vois, bon. Que ta vie va prendre une nouvelle direction, tu vois, bon, ce genre de choses que toi, en tant qu'homme ou femme, bon, ben, tu vas vouloir avancer. Tu vas vouloir penser à ta vie, tu vois, bon. Alors, certains vont être très contents pour toi, d'autres le sauront peut-être moins, ou alors ils ne vont pas forcément le monter, le montrer, mais ils essaieront quand même, malgré tout, de te faire sentir pas bien, tu vois, que quelque part, bon, ben, ça va moins bien. Et puis, bon, ben, il y en a, ils n'aiment pas trop non plus laisser partir les amis, tu vois, alors qu'eux, bon, ben, n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Il y en a, ils n'aiment pas non plus. Ils aiment bien que tu sois là, etc., tu vois, la bonne rigolade et tout, tu vois, et que toi, ben, tu vas évoluer dans ta vie plus vite qu'eux, bon. Du coup, oh, bon. Ils risquent aussi d'avoir des choses au niveau de certains amis où, bon, ben, tu risques de te poser certaines questions, hein, des chemins qui risquent de s'éloigner, tu vois, parce que dans ta vie personnelle, tu vas avoir certains changements sentimentaux. Et que, bon, ben, il y en a d'autres qui sont plus instables que toi et que, bon, ben, ils vont essayer, je te le dis, de te faire culpabiliser. Que, eux, leur vie, elle est instable et que, bon, ben, ils sont plutôt dans une précarité, tu vois. Alors, bon, ben, tu vas peut-être essayer de ressentir un peu, ben, d'être un peu en pâte, de ressentir un peu, bon, ce qu'ils peuvent ressentir, parce qu'eux, ils vont moins évoluer vite que toi. Mais, bon, après, tu ne peux pas non plus être toujours là pour tout le monde, tu vois. Tu ne peux pas non plus toujours t'occuper du bien-être ou de la santé de tout le monde. Il faut penser aussi à toi. Bon, ben, voilà. Donc, après, c'est des choix. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des chemins qui vont se... Qui vont... Des gens qui vont s'éloigner, tu vois. Qui vont prendre des distances concernant des amis. Pour penser un peu aussi à leur vie, à eux ou à elles, tu vois. Parce que, bon... Moi, je vois des hommes qui vont vouloir évoluer. Il y a des chemins... Où chacun va faire un peu sa vie, tu vois. Parce que même, il y a des hommes qui... Au niveau de leur famille, Où ils vont prendre certaines distances. Pour pouvoir penser à eux, tu vois. Parce que... Je vois qu'il va y avoir des signatures, des engagements. Et que, ben, il y a des... De la famille à toi, certains amis. Il va falloir aussi penser à toi et te protéger. Parce qu'en plus, quand tous ces changements vont intervenir, il y a des amis qui vont parler de toi. Des gens de la famille également qui vont parler de toi. Voilà. Parce que, eux, ben, ils n'ont pas les changements. Eux, ils ont une vie instable. Donc, forcément, ils parlent de toi. Tu vois. Voilà. Et que... Fais très attention. Protège-toi. Parce que... Vu qu'eux-mêmes, ils sont instables, ils vont vouloir que... Fais attention à ce que tu racontes aux gens. Fais attention à ton entourage. Fais attention à tes mots, à ce que tu peux raconter, à des amis, à de la famille. Parce qu'ils ne voudront pas forcément ton bonheur. Voilà. Ils ne vont pas avoir envie que tu aies un changement dans ta vie. Ils vont plutôt souhaiter que tu restes comme tu es. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors que moi, je vois des personnes qui peuvent être très heureux. Après, tu as des couples aussi. Tu as des couples. Et qu'il y a des amis autour, de la famille autour. Et qu'il va falloir, pour moi, si vraiment tu veux être bien, prendre des distances. Également. Également. Qui n'ont pas envie que vous restiez en couple. Parce que moi, je vois qu'il y en a, ils sont déjà en couple. Mais ils vont s'éloigner. Parce qu'il y a des amis qui vont faire des histoires dans ton couple. Il va falloir que tu te défendes pour ton couple. Il y a aussi un côté de la famille pareil qui peut faire des histoires. Il faudra que tu prennes des distances également par rapport à ça. Voilà. Tout simplement. Attention également pour certains au retour du passé. Il peut revenir des personnes de ta famille. Mais ça sera un cadeau empoisonné. Il peut revenir autant des hommes dans une famille que des femmes. Mais qui vont revenir soi-disant pour te faire « Allez, on passe l'éponge, on se réconcilie. » Allez, bon. Mais non. Ça n'ira pas. Il y aura encore des problèmes dans la famille. Tu vois. Même s'ils reviennent. Il y aura de la jalousie dans la famille. Donc, si tu t'es éloigné de certaines personnes, c'est qu'il y avait de bonnes raisons et ces gens ne vont pas changer. Même s'ils reviennent. Des hommes et des femmes. Après, tu as aussi des personnes qui peuvent être en couple mais qu'il y a un ex qui va revenir vers le mari ou vers la femme. Et attention, ça peut aussi créer des conflits dans ton couple. Ce genre de choses. Tu as aussi ceux qui ont un amant, une maîtresse. Là, encore une fois, ça va créer des problèmes. Tu vois. Là, c'est la même chose. Bon. après, tu as ceux aussi qui ont une relation avec un homme ou une femme mais tu espères quelque chose de lui ou d'elle qui n'arrive pas. C'est-à-dire que tu veux qu'il ou elle s'engage vraiment dans la maison. Tu veux vraiment qu'ils se marient ou voilà, des choses comme ça. D'accord ? La personne revient et tu crois que ça va changer mais ça ne change pas. Et à chaque fois, c'est tu te protèges parce que ça ne te crée que des difficultés avec l'homme ou la femme. Il y en a, ils reviennent. Allez, hop ! Tu crois que ça va changer ? Allez, hop ! Un petit câlin sur l'oreiller mais rien ne change. D'accord ? Parce que tu espères que il ou elle va revenir et va tout changer pour toi. D'accord ? Sauf que ce n'est pas parce que il ou elle revient vers toi, ce n'est pas parce que lui ou elle te fait un gros câlin sur l'oreiller que ça va changer. D'accord ? Pour certains. sans parler qu'il y en a qui sont en couple. D'accord ? Et que on a l'amant, on a la maîtresse, il y en a, c'est les deux. Ça tourne en boucle, les couples qui se disputent parce qu'ils ne s'entendent plus. Mais on ne change rien déjà dans le couple et en plus il y a l'amant et la maîtresse. Tu vois, ça tourne, ça vire. Les câlins, les rapports sexuels. bon, on ne veut pas lâcher son couple mais en même temps on ne veut pas lâcher l'amant ou la maîtresse. Bon, tout ça, ça tourne. Les accusations dans le couple, les problèmes, les accusations dans les familles, tu as l'amant, la maîtresse, bon, ça tourne en boucle pour certains. Ok ? Bon, après, tu as ceux aussi bon, qui essayent, qui sont dans une relation mais qui peuvent revenir aussi du passé, quelqu'un que tu connais, homme comme femme. Et c'est vrai que, bon, les cultures peuvent varier dans certains couples. après, dans ceux qui espèrent le retour d'un homme, je te l'ai dit que tu vas espérer que la personne s'engage sur du long terme. mais à chaque fois, c'est la mauvaise surprise, tu couches avec, vous parlez un peu et ping, ça ne va plus. Donc, chacun, après, prend ses distances parce que instabilité. D'accord ? Des hommes qui vont revenir vers toi, des femmes qui vont venir vers toi, toi, tu vas parler avec, tu vas faire attention, tu vas un peu te protéger mais au final, tu recouches avec. Mais il y a l'instabilité et rien ne change entre toi et la personne. D'accord ? Et tu as les couples aussi dans cette situation qui ne s'entendent pas, l'amant ou la maîtresse qui revient, aller un petit câlin, on pense que ça va changer mais rien ne change. Ok ? Bon, et tout le monde, bon, se dit peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'il va y avoir du changement, peut-être qu'il va, il ou elle va se rendre compte qu'il est dans une instabilité, peut-être qu'il va comprendre ses erreurs ou qu'elle va comprendre ses erreurs ou comprendre ce que moi je peux ressentir, le mal qu'il me fait, etc. Tu vois ? Bon, on est un peu dans ce genre de choses, tu vois ? tu peux attendre aussi, alors il y a des couples qui ne s'entendent pas, il y en a qui attendent que ça soit lui qui la quitte, il y en a que c'est elle qui attendent que l'autre le quitte, bon, mais personne ne quitte personne, tout le monde se discute, en plus, sans parler qu'il y en a, il y a l'amant, il y a la maîtresse au milieu et tout le monde attend qu'il y ait la décision en fait que quelque chose change, tu vois ? Que tu sois dans un couple ou qui ne va pas, que tu n'es pas, bon, je ne dis pas que tout le monde est un amant ou une maîtresse, mais il y a des couples qui ne vont plus, il y en a qui espèrent que ça change, mais ça ne change pas, tu vois ? Bon, et qu'il y en a un peut-être aussi qui veut que ça finisse, mais ça ne finit pas, d'accord ? Parce que personne ne prend de décision pour que ça s'arrête ou que ça change. Et tu as aussi ceux qui sont en couple, je te le dis, pour l'amant et la maîtresse et qui se disputent et patati et patata. Ça ne va pas, on va avoir l'amant, la maîtresse, on fait un câlin, on espère que ça va évoluer, on espère qu'il va y avoir des décisions. Bon, bon, c'est assez compliqué, hein, tout ça ? Bon, sans parler des couples qui n'ont pas confiance l'un à l'autre, qui n'ont pas confiance en la famille de l'un et de l'autre, et qui s'accusent et les reprochent et les machins et les bidueurs. Bon, voilà. Et que, bon, dans ces familles, personne n'a confiance en personne, tout le monde se méfie de tout le monde, des cadeaux que de tout le monde. Bon. Mais, bon, ben, c'est pas juste, c'est pas équilibré. il y en a qui te font des coups foireux dans la famille, hein, des choses faites un peu en dessous de table. Voilà, ça va pas du tout, quoi. Donc, bon, ben, il y a cette méfiance qui s'installe. On n'a plus confiance au mari, on n'a plus confiance à la femme, on n'a plus confiance en la famille, de l'un, de l'autre. Bon, en plus, sans parler de ceux, je te le dis, dont l'amant, la maîtresse, bon, c'est, 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 tu vois, bon. Bon. Alors, après, tu as des femmes qui ne veulent rien savoir de l'instabilité de certains hommes, tu vois, elles ont énormément changé, beaucoup changé, elles veulent juste bosser et avoir leur tranquillité et leur indépendance financière, tu vois. Donc, après, tu peux avoir des hommes qui vont tenter leur chance avec elles, mais c'est vrai qu'il y en a, bon, elles veulent juste la paix dans leur vie, hein. Bon. Et après, bon, ben, tu as des femmes qui rêvent d'un homme, tu as des hommes qui rêvent d'une femme, mais après, il y en a, ils sont en couple aussi, tu vois, et qu'il y a l'homme ou la femme, là, qui le tiennent bien, qui le tiennent bien, là, ou inversement, tu vois, et que toi, tu attends, tu vois, tu attends, tu attends que ça change, hein, tu es là chez toi, pour certains, tu attends, tu attends le changement, tu vois, et tu es là, tu rêves d'avoir une famille, tu rêves d'un homme ou d'une femme, etc. Mais que dans la vie, il ne faut pas rêver, tu vois, il faut avoir les yeux grand ouverts, parce qu'il y en a, ils sont vraiment sous, tu vois, ton œil à la maison, et que toi, par rapport à ça, si tu rêves d'être, d'avoir ta famille et d'être en couple, il va falloir te réveiller, d'accord, parce que, il y a autant des hommes et des femmes qui sont dans des relations d'emprise et de trahison, qui ont envie d'autre chose, mais il y a des décisions à prendre aussi, d'accord, la vie, c'est fait de choix, hein, parce que, il y a des femmes qui rêvent de se séparer d'un homme pour aller avec quelqu'un, et inversement, mais, il y a cette emprise, là, à la maison, hein, où il faut faire des choix, d'accord, 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 et du coup, on tourne, tu vois, entre le beau rêve de ce que tu veux et de ce que tu as du mal à avoir et que pour obtenir ce que tu veux, tu dois prendre la décision de quitter quelqu'un, tu vois, bon, parce que les allers-retours, venus, machin, c'est bien beau, hein, mais il faut aussi prendre des décisions parce qu'il y en a qui sont amoureux d'un autre homme ou d'une autre femme, mais pour pouvoir réaliser ce que tu veux, allez, monsieur ou madame, il faut quitter l'homme ou la femme, hein, bon, hein, après, il y a des femmes, elles, elles veulent la paix et la tranquillité dans une relation, elles ne veulent pas d'un homme instable, il y a des hommes, c'est pareil, hein, voilà, attention, et que ceux qui attendent que le rêve se réalise, que monsieur ou madame prenne une décision d'être avec toi, ben, on ne fait que retarder l'échéance, l'échéance, après, pour moi, ils le veulent, c'est dans la tête, mais ils ne font que retarder l'échéance, d'accord, pour certains, parce que il y a de la jalousie, d'accord, donc, tu as des femmes qui, qui, qui veulent être avec des hommes mais ils sont en couple, et inversement, ok, bon, mais on ne veut pas les lâcher, ou on ne voudra pas les lâcher, parce que c'est des hommes serpents ou des femmes serpents, d'accord, mais qui, le pire, les trompent et les trahissent dans une relation, et on empêche des hommes et des femmes d'aller vers une autre relation, ou ces hommes et ces femmes sont dans un enfermement chez eux à attendre un homme ou une femme qui devrait être ensemble, parce que les deux autres, là, que ce soit l'homme ou la femme serpent, ont quelqu'un d'autre, dans des groupes, hein, mais on doit faire des choix, voilà, tout simplement pour certaines qui sont en couple, ok, voilà, et que il y en a en plus qui ne veulent pas admettre le fait de laisser partir la personne et quelqu'un à chaque fois comme un homme ou une femme est dans le refus des décisions de l'autre, essaye de faire du forcing pour se réconcilier avec l'autre et comme il y en a toujours un qui est plus gentil que l'autre et qui est beaucoup dans le soutien, dans l'aide, les enfants, le machin, le bidule, à chaque fois se fait rembobiner, tu vois, mais il est temps pour des personnes d'ouvrir les yeux, tu vois, bon, donc voilà ce qu'on me dit, donc je te fais de gros bibis et je te dis à très vite, bye bye.